Aujourd'hui, le sujet, c'est la résilience comme début parce que tout commence par déjà savoir être résilient dans mon environnement ou dans ce que je fais. Donc, la résilience, oui, je voulais commencer par, ouf, un petit, ok, ça c'est raté, mais pas de soucis. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est de me dire c'est quoi ce qu'on voit dans cette photo, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous pensez de quoi ? Moi, je pense que ce sont des corail sous-marins, déjà c'est une partie sous-marine, je pense il y a de l'eau de mer et c'est sous-marin, des corail sous-marins. Oui, ça peut tout être en fait. Au début, vu que je n'ai pas m'éliminé, je crois que c'était de la forêt avec une rivière ou je ne sais pas quoi. ensuite, c'est devenu une oeuvre d'art, ça s'approche ? C'est proche de ce que Mouaida dit. D'accord, ok, ok. Voilà. C'est un orion. C'est un orion. Au début, j'allais lui dire un gâteau, mais je me suis dit que ce gâteau était chelou. J'allais dire, j'allais dire que c'est un gâteau qui était coupé ou je ne sais pas. Ok. Je me suis dit que parce que ça parle du marin, des forêts, je suis loin. Ok, celle-ci c'est quoi ? Ça, non, ça. C'est chelou, c'est faux. C'est un truc en métal. Une sorte de, ça s'appelle comment ? L'opercule de je ne sais quel truc. C'est ça ? Je ne sais pas. Là, moi je vois, là, c'est comme une pâte là qui est couverte avec un papier à l'huile. Ah, ouais, c'est ça. Ça doit être un sandwich, une sorte de sandwich avec... Presque. Hein ? Presque. C'est échu comme. D'accord. Ok, une dernière. Wow. Non, avant, dernière. Je ne pense pas mieux. Ceci, c'est la plus simple. C'est la plus simple. Moi, je me rappelle, il y avait... C'est comme une décoration où ça met de lumière, c'est comme des... Fibro-optique. 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 Tout le monde... La fibre optique, surtout le temps. Ce n'est pas une fibre optique, c'est... Allez, marche, mon ami. Allez, marche. Ok, la dernière. Les extrémités de leur procédence sont dégueulasse. C'est noir. Ah, les extrémités. Il faut changer la... Haddy, c'est nouvel, je crois. Ok, la dernière. ça c'est dégueulasse ça c'est quoi on dirait un bout de viande qui est pourri ça c'est une tige qu'on regarde au microscope c'est une sorte de... non c'est pas ça ? tige ? de quoi ? c'est un petit oui un fruit la partie ça devrait être ça ça devrait être ça bravo j'ai dit que c'était une tige elle avait arrive je vais essayer de faire rapide pour revenir à la première si vous ne l'avez pas vue parce que la première moi j'adore vous l'avez vue mais la première c'est ça normalement ce qu'on voit c'est orange ou quelque chose mais finalement c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable donc là je vous en prie mais ces photos ils nous apprennent quelque chose intéressant c'est lorsqu'on est en train de voir de très près les choses on comprend mal c'est quoi ? et là c'est un des premiers principes de la résilience que je vais traiter dans une minute donc première chose c'est quoi déjà la résilience ? j'enlève les fenêtres oui la première des choses la résilience c'est un mot qui est très utilisé maintenant et il y a pas mal de coachs qui l'utilisent entre parenthèses ce qu'on est en train de faire c'est pas du coaching je suis pas une coach c'est à dire c'est pas vraiment du coaching mais c'est quelque chose qui est très utilisé et pourquoi c'est très utilisé ? parce que là c'est quelque chose d'important à tous les managers en premier mais ça touche tout le monde parce que c'est très utilisé dans la psychologie des enfants des familles spécialement ceux qui ont eu des traumas dans leur vie mais c'est très présent dans le monde de création de changement SageMaker et des entreprises parce que ces personnes doivent être résilientes et n'ont pas le choix d'être non résilientes la résilience c'est quoi ? c'est de surmonter les épreuves de vie particulièrement difficiles mais ça s'arrête pas là et de se construire parce que la résilience on parle de la résilience lorsqu'il y a un problème il y a quelque chose qui est difficile et lorsqu'on a la capacité de passer cette étape mais d'être mieux après pas même comme avant et là à la fin comme vous pouvez voir c'est la capacité d'apprendre, d'adapter et de grandir de manière significative à la suite des défis de la vie donc maintenant on se focalise sur les entreprises et sur les leaders de leur société j'ai une petite vidéo que je voulais partager avec vous et qui parle c'est une introduction encore nous savons que la vie a ses ups et downs beaucoup de nous font plans pour le futur qui incluisent l'up finding a fulfilling career meeting our true love but we often don't anticipate the downs in quite the same way when we're inevitably confronted with our challenges some of us appear better equipped to deal with them than others we bounce back we swim rather than sink bend as opposed to the break this inner strength is resilience and it's a powerful tool to harness in pursuit of our personal and professional ambitions like any skill resilience can be learned it just takes some practice by getting some of the basic foundations right like sufficient good quality sleep moderate exercise si vous avez remarqué dans cette vidéo lorsqu'il parle il parle que c'est quelque chose déjà qu'on peut apprendre que tout le monde peut apprendre et c'est vrai que la résilience la différence entre personne résilient et non résilient c'est que le résilient c'est quelqu'un qui est là et qui est prêt est-ce que vous voyez mon écran vous voyez d'accord ça marche donc la personne résilient c'est quelqu'un qui est prêt ça veut dire que la résilience ça prend pas nécessairement dans les périodes de crise ça se prend avant et dans les périodes de crise elle est fonctionnelle c'est un peu comme la continuité d'activité la gestion des crises des entreprises mais là on parle des individus mais c'est aussi un processus qu'on peut apprendre lorsqu'on est en crise et là avec le COVID c'est quelque chose qui est très important et que moi personnellement j'ai appris beaucoup sur la résilience au début de la crise parce que j'étais dans des communautés qui communiquent tout le temps sur ça mais ce qui est à noter c'est que la résilience c'est un processus à suivre et à pratiquer parce que la pratique c'est le plus important qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on a une situation dans laquelle on doit être résilient une situation difficile et dans laquelle il faut être un lead dans ce que je fais parce que c'est ça un peu la situation je dois agir même lorsque c'est difficile donc dans ce cas ça commence tout par comment je vois déjà le problème ou la situation challengeante dans laquelle je suis donc et pour ça il faut comprendre qu'il y a un principe on parle beaucoup de tout ce qui est problème adaptif et un problème technique et ça c'est quelque chose qui est très important lorsqu'on a ces problèmes parce que la résilience on parle de la résilience lorsqu'il y a des problèmes adaptifs et problème adaptif c'est quoi ? a priori lorsqu'on a des problèmes adaptifs c'est technique c'est lorsqu'on a une situation qu'on connaît on connaît des situations on peut faire appel à des experts pour nous résoudre cette situation ça veut dire que la solution existe c'est une solution aussi technique une technique à suivre et pour ça a priori c'est tous les problèmes normalement qu'on a que ce sera dans les entreprises lorsqu'on fait appel à un consultant si on a besoin d'un coach pour nous aider à faire le travail sur quelque chose et nous développer si on doit partir voir un médecin pour la résoudre c'est des solutions que normalement on a besoin seulement d'un expert et ça se résoudre ou on doit se former pour la résoudre mais le problème adaptif c'est différent le problème adaptif c'est lorsqu'on a on ne comprend pas le problème comme la situation du COVID maintenant le COVID oui on sait que c'est le COVID mais c'est quoi le COVID même les médecins ils ne connaissent pas en ce moment 100% qu'est-ce qu'on doit faire on ne sait pas quand ça va finir on ne sait pas tout n'est pas connu sur le problème déjà on ne connaît pas la solution il n'y a pas un expert qui peut nous donner ils peuvent nous donner des conseils mais ce n'est pas des solutions efficaces ce n'est pas des solutions 100% efficaces parce qu'on ne connaît pas donc le problème adaptif c'est lorsqu'on a un problème pour le résoudre on doit s'adapter et pour là pour ces situations c'est là où la résilience est très 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 utile et le leadership quelquefois on l'appelle leadership adaptatif a priori on va le faire dans les semaines prochaines on va s'organiser sur ce point mais ça commence par comprendre qu'on a une situation adaptive pas une situation technique donc même notre manière de gérer doit être différente et comment on la gère ça commence par ce qu'on appelle se mettre au balcon la première étape à suivre lorsqu'on veut être résilient de sortir du dance floor de la partie dans laquelle tout le problème est là si je suis dans une entreprise là où on est en train de produire on a le client qui nous appelle il y a le problème si je suis en dehors de l'entreprise dans une association là où on a tous les gens qui nous contactent qui nous disent on a besoin on a l'organisme de financement qui nous contactent et ils disent que je n'ai pas comment vous donner l'argent que je vous donne normalement parce que là je suis en crise sortir de ça sortir de tout et essayer de voir le problème et là je reviens un peu à la photo que j'avais mis au début c'est ça parce que au début on était dans une partie de la photo donc on voyait une partie on ne voyait pas tout le problème la meilleure partie la meilleure manière pour comprendre un problème c'est de se mettre loin et de voir le problème et ce principe se mettre au balcon c'est un principe très utilisé dans le leadership comment on l'appelle en anglais dance floor go to the balcony et j'ai mis la photo de Bill Gates parce que Bill Gates est connu par ça il a toujours comment dire il part dans un lieu où il n'y a pas de connexion il n'y a rien il y a des livres il y a seulement lui même sa famille n'est pas avec lui pour réfléchir et trouver des solutions et en dehors de Bill Gates pour les musulmans le prophète Mohamed faisait ça tout le temps donc ça commence par ça quelquefois il y a des choses qu'on utilise comme la méditation etc mais c'est pas nécessairement chacun à sa façon moi personnellement ma façon c'est de bloquer une journée sans rien faire et réfléchir au problème et essayer de travailler sur des plans parce que moi je suis une personne qui aime planifier beaucoup quelquefois ma façon c'est de ne rien faire regarder des films pour enlever le problème de ma tête et avoir la tête comme dire vide pour réfléchir mais vous pouvez définir votre façon le plus important de se mettre au balcon comme première étape après la remise dans le balcon et lorsque je vois tout le problème la deuxième étape c'est de décomposer le problème parce que toujours on pose la question si on a un éléphant et on veut le manger comment on peut le faire on commence par le couper en petits morceaux pour pouvoir le manger donc la deuxième étape c'est de décomposer le problème et essayer de le comprendre si on a un problème on peut dire d'entreprise qui nécessite une plus grande compréhension le meilleur outil à utiliser c'est l'arbre de cause mais si on a quelque chose qui n'est pas comme ça la meilleure manière de décomposer le problème c'est de parler aux personnes qui ont ce problème et qui peuvent être mes employés mon équipe etc et la dernière chose si on peut dire le début de la résilience c'est stay positive and it's okay to feel your feeling parce que si je peux partager avec vous ce qui m'a aidé au début sachant que moi aussi au début toutes mes activités étaient en arrêt c'était le fait que j'étais avec une communauté et il y a une dame leader que moi j'adore beaucoup Jacqueline et Jacqueline qui nous disait c'est normal que vous avez peur c'est normal que vous savez pas quoi faire c'est bon maintenant il faut commencer à travailler et c'est là où tout a changé donc pour ce point je vais pas on va pas prendre le temps pour discuter parce que là c'est juste des principes à suivre maintenant ça c'est pour comprendre c'est pour se mettre dans le mindset c'est bon j'ai le mindset comment je peux être résilient efficacement et concret une première étape la planification la planification des actions managériales c'est vraiment une première étape je vais essayer de partager avec vous dans Mighty quelques outils un outil que vous pouvez utiliser c'est un document Word que vous pouvez renseigner vous et votre équipe si vous avez une équipe pour travailler sur la partie managériale du problème dans lequel vous êtes mais ça commence par un principe qu'on appelle hold opposing values intention ça aussi on aura une session à propos de ça parce que tout ce que je suis en train de présenter c'est des principes qui sont très profonds donc holding opposing values qu'est-ce que ça veut dire c'est vraiment non je viens de voir ton commentaire vraiment le holding opposing ça veut dire que lorsqu'on est dans ces étapes ça commence par la prise de décision difficile quelquefois vous connaissez les entreprises là elles sont en train de virer du personnel je vous assure que personne ne veut virer le personnel parce que chacun ça coûte de l'argent pour rejoindre l'entreprise donc des décisions similaires il faut les prendre lorsque c'est nécessaire parce que finalement dans cette étape le plus important c'est de pouvoir exister pendant cette période la deuxième c'est la collaboration sur la vision et développement collectif par qu'est-ce que je veux dire par ça dans ces étapes de résilience je dois commencer à avoir des partenariats ces partenariats ne sont pas toujours les partenariats que je prends lorsque je ne suis pas dans la période de crise ou problème bien sûr la partie valeur c'est important toujours mais ça veut dire que je peux prendre on peut dire travailler avec des personnes des organismes que normalement je ne vais pas les avoir dans l'étape 1 dans l'ordre 1 je vous dis je vous donne un exemple par exemple moi les partis politiques a priori je suis une personne qui fouille toujours les partis politiques pour ne pas être connectée à une mais là je ne travaille pas avec les partis politiques toujours mais ça veut dire j'étais ouverte toute collaboration qui peut aider à réduire peut-être les problèmes que les entreprises dans mon environnement ont maintenant et trouver des synergies pour pouvoir les aider et là c'est holding opposing values intention dans l'attention même les valeurs pas les valeurs principaux mais les valeurs c'est-à-dire des choses que normalement je ne fais pas je commence à les faire et je dois les définir ça c'est la première étape les définir et les faire deuxième c'est traiter les polarities polarities c'est un peu la situation qu'on a actuellement avec le COVID ça c'est aussi un domaine très important et on aura une session pour ça mais actuellement par exemple moi je veux me protéger mais les personnes qui sont avec moi dans mon entreprise ils ne veulent même pas mettre la bavette parce qu'ils ne croient pas que le COVID existe est-ce que je dois les attaquer ou je dois le faire autrement normalement je n'attaque pas parce que eux ce ne sont pas des personnes qui ne sont pas bien ce sont des personnes qui ont une vision différente et les polarities c'est principalement ça le principe qu'on va traiter par la suite c'est qu'il y a une étape un principe un outil qui nous permet de définir ces polarities et trouver le milieu parce que finalement ça commence par l'écoute les écouter et je vous conseille à faire ça parce que moi je le fais principalement avec quelqu'un de la famille qui est mon frère et l'écoute sans jugement ça change beaucoup mais ça ne se finit pas par l'écoute c'est l'action derrière et c'est là les éléments qu'on va traiter par la suite mais ce qu'il apprend maintenant à ce moment réfléchir à ce que l'autre pense avant d'agir avoir des partenaires et dans ma famille ma petite famille j'essaie de les comprendre de comprendre aussi mon partenaire et de trouver le milieu troisième étape par rapport à la partie managériale toujours c'est la résilience organisationnelle ça c'est tout un sujet je vais essayer de vous donner quelques étapes mais je vais partager aussi pendant ce mois l'outil que je vous ai dit avant dans lequel vous avez des étapes à suivre que vous pouvez renseigner que vous pouvez suivre pour travailler mais la résilience organisationnelle c'est quoi ? je suis une entreprise je suis organisée d'une manière et là j'ai une crise a priori les experts il y a l'AEB c'est SI qui est un organisme assez leader dans tout ce qui est résilience organisationnelle qui parle du fait que les organismes il y a deux manières il y a quelques-uns qui sont dans le défensif ils commencent à se protéger et essayer de de fouiller le risque si je peux dire d'autres qui sont dans l'agressif ils disent que là ça peut être ma fin mais je ferai mon mieux et pour ça c'est là où vraiment la résilience on a Shérif qui a rejoint Shérif salut Shérif de Mauritanie donc et là la résilience organisationnelle le plus important toujours et vous le voyez dans ce schéma c'est d'avoir des actions dans les quatre parce que je dois être dans les quatre je dois avoir des mindful actions c'est-à-dire être mindful je me focalise sur les détails avoir des actions pour être proche de tout le monde spécialement mon équipe mes clients tous ceux qui sont liés à ce que je suis en train de faire mais je dois aussi se focaliser sur la performance organisationnelle et là on parle du chiffre de résultats je peux être adaptif innovation ça veut dire que je suis ouvert sur la création sur l'innovation dans cette période mais je dois être préventif contrôle ça veut dire que je dois en même temps gérer et faire en sorte que je ne suis pas en risque et pour ça l'outil que je vais partager avec vous ça va vous permettre de définir mais c'est un peu comme le polarity c'est trouver le juste milieu avoir des actions pour les quatre et avoir des comment dire des détecteurs de fumée si je suis dans une situation et ça commence à devenir grave ça veut dire que je suis très créative mais je commence à devenir en risque je dois avoir ces alarmes pour partir à l'autre phase et être travaillé sur le préventif donc ces trois ça nous permet de définir qu'est-ce que c'est-à-dire si je suis une organisation je veux travailler sur ma résilience je dois travailler déjà sur ces trois première chose je recommence mais sans entrer dans le détail la première c'est le un problème dans le fichier ici en attendant que ça marche donc ça commence par première chose comprendre quels sont mes pôles travailler sur trouver des collaborations qui sont spéciales attention et prendre les décisions et les collaborations nécessaires définir mes polarities et trouver le juste milieu des polarities et travailler sur le système organisationnel de résilience comme organisation je dois être résilient parce que mon organisation doit être résilient avant que je travaille en résilience en tant que personne maintenant peut-être ici avant qu'on passe à l'étape suivante partie managériale est-ce que vous les jeunes vous connaissez d'autres outils ou des choses des bonnes pratiques des choses que vous avez vues et qui peuvent nous aider à travailler sur notre résilience managériale en tant qu'entreprise organisée pas en tant qu'individu oui je vais rendre la parole d'accord en fait pour moi la résilience pour les entreprises qui ont pu être résilientes en fait ce sont plus des entreprises qui sont ce qu'on appelle dans Blue Ocean l'océan bleu et ça veut dire ce sont eux les entreprises qui sont ouvertes sur l'intelligence collective et l'intelligence sociale et donc qui ont permis en fait à leurs salariés en fait de donner leurs avis et de savoir comment on peut dire renouveler la peau de l'entreprise et renouveler le business model de toute l'entreprise pour pouvoir résister à la crise on a vu des entreprises qui ont tout à fait en fait shifté leur savoir-faire et ils ont shifté en fait leur valeur ajoutée pour pouvoir en fait résister à cette crise il y avait en fait plusieurs entreprises qui ont pu shifter totalement d'un secteur disons très technique à un secteur purement sanitaire pour pouvoir générer du cash pour pouvoir générer du plus et pour pouvoir garder leurs salariés c'était des idées en fait de simples employés des idées de personnes qui ont pu en fait sauver la possibilité on peut dire de l'organisation et donc la résidence pour moi c'est plus un jeu c'est plus un développement sur les ressources humaines et sur la capacité de chaque personne de se renouveler et de s'adapter à un changement brutal qui peut arriver à chaque moment oui effectivement et là ce que tu es en train ce que tu as expliqué c'est une partie c'est ici dans ce schéma c'est l'adaptive innovation c'est à dire il y a plusieurs entreprises qui ont décidé d'avoir une organisation ici être changer rapidement si on peut dire de business model essayer d'adapter et ça c'est vrai puis je l'ai vu beaucoup mais ça dépend aussi des activités parce que quelques-uns ils pouvaient le faire d'autres ils devaient être plus dans le contrôle et le préventif parce que leur activité ils devaient assurer que réduire les coûts et non pas trouver des revenus mais je suis merci pour cet échange là on était sur la partie effective et tu as parlé du fait que le Blue Ocean et ses entreprises ont pu faire aussi ce changement rapide et ils étaient à l'écoute de leur personnel et l'écoute ça rentre dans le comment ça s'appelle le problème adaptive problem parmi les solutions qu'on fait normalement lorsque c'est l'adaptive problem pour j'essaie d'être à l'écoute et voir des propositions des personnes qui sont autour de moi qui sont la plupart mes équipes qui comprend mieux que moi la partie opérationnelle et qui viennent et qui me disent voici ce que je peux faire donc merci beaucoup pour l'ajout maintenant merci à toi maintenant si on part au leader ou au manager ou au chef d'entreprise et là on part à la partie de résilience à son niveau au niveau de son organisme une des choses principales je passe ici c'est sorry je crois j'ai un problème de connexion la deuxième étape parce que le chef d'entreprise c'est pas nécessairement seulement lui qui peut être résilient il a besoin de son réseau et construire le réseau de support c'est quelque chose c'est très important parce que ce qu'on a dit avant je dois être travailler sur les polarities je dois travailler sur les partenariats dans les tensions prendre les décisions être dans les balconies tout ce qu'on a dit ça c'est des choses qui sont très très importantes mais ça reste très difficile à mettre en place et lorsque c'est très difficile à mettre en place j'ai besoin d'un réseau pour le faire et le réseau ça peut prendre différentes formes pas nécessairement le network professionnel parce que si je peux partager avec vous moi personnellement c'est pas mon network professionnel qui m'a aidé pendant cette période c'est mon network d'accompagnants et l'accompagnants c'est quoi l'accompagnants c'est des personnes ou des organismes quelquefois mais a priori c'est des personnes qui sont là lorsque j'en ai besoin pour me challenger me challenger en premier mais aussi m'écouter personnellement je fais partie d'une communauté et cette communauté on avait des réunions chaque semaine on faisait une formation et chaque semaine on discutait vraiment profondément pendant une heure et une heure seulement cet échange a permis que je réfléchis à plusieurs choses nouvelles choses et que je sois aussi avec une communauté que je dis par exemple c'est très dur ils me disent oui c'est très dur mais pas seulement très dur pour toi très dur sur tout le monde maintenant qu'est-ce que tu vas faire c'est le plus important donc il me poussait à partir à l'étape de qu'est-ce que je dois faire et des personnes quelquefois c'est notre famille aussi qui sont contre ça quelquefois c'est les amis mais la plupart c'est un réseau qui font la même chose si je suis dans un changemaker avoir ces personnes c'est très important et si je suis dans une entreprise avoir peut-être un mentor c'est très important les mentors sont pas mal de fois nos accompagnants mais j'ai mis aussi les communautés et les communautés sont très 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 important parce que les communautés ça permet d'apprendre ce que les autres ils ont fait comme solution moi tu as parlé de ce qu'ils ont fait les entreprises on a su ça peut-être à travers les différents événements qui ont été organisés pendant cette période mais personnellement j'ai reçu au début du COVID des tas et des tas de solutions par la communauté lorsqu'on s'est rencontré et chacun me disait moi voici ce que j'ai fait et seulement en ayant ça ça a ouvert on peut dire ma perspective sur des grandes choses mais l'accompagnant et la communauté ça ne s'arrête pas là si c'est comme ça on peut l'avoir dans des formations on peut l'avoir l'accompagnant et la communauté c'est des personnes qui me suivent c'est-à-dire je commence c'est des personnes que je deviens engagée avec moi avec ma communauté chaque semaine je dois dire ce que j'ai fait et s'il y a des difficultés je parle des difficultés mais je dois faire quelque chose et ça ça me pousse à être dans l'action et là ça me pousse aussi de développer le action mindset l'action mindset c'est quelque chose très important pour les personnes qui sont résilientes parce que si vous avez vu les personnes qui étaient les plus résilientes pendant cette période c'est les personnes qui étaient actives à faire quelque chose même quelquefois gratuite sans être au pays donc ça c'est la première des choses par rapport à comment je peux devenir résiliente autant que personnes que leaders que managers que je veux dans l'entreprise c'est d'avoir le réseau maintenant j'ai le réseau j'ai la communauté j'ai trouvé les accompagnants qui me poussent à faire les choses je dois avoir trouvé mon équilibre personnel et pour trouver l'équilibre personnel bien sûr il y a plusieurs manières de faire vous connaissez il y a tout ce qui est méditation il y a les pratiques spirituelles partir à l'église pour les chrétiens si l'église est ouverte bien sûr prier pour les musulmans etc c'est des choses qu'on fait mais moi ce que je peux vous dire je vais partager aussi un outil à ce propos mais le plus important c'est de définir les pratiques adaptées il n'y a aucune chose qui est bonne pour tout le monde il n'y a aucune chose qui marche pour tout le monde là j'ai mis dans la photo quelques éléments qu'on peut avoir comme la marche le yoga le breathing c'est à dire la respiration etc le plus important c'est de définir une à deux pratiques chaque 30 jours et pratiquer de les faire on doit avoir des pratiques personnelles les pratiques personnelles c'est les plus forts pour nous permettre d'être résident lorsqu'on a un problème a priori on est perdu un routine ça nous permet de se focaliser et d'être là d'être présent il y a beaucoup qui parlent maintenant de mindfulness c'est toute une école nouvelle qui travaille sur beaucoup de choses je peux partager aussi avec ceux qui sont intéressés dans les outils le plus important c'est d'avoir la routine et lorsque j'ai la routine j'ai des choses je dois revenir à mon réseau et suivre avec mon réseau a priori on parle beaucoup du fait que les réseaux qui viennent ensemble et qui apprennent à faire quelque chose pendant 30 jours c'est bien de le faire de créer vos groupes vos propres groupes il y a un autre outil que personnellement m'a beaucoup aidé et qui est très important c'est le journalier et spécialement lorsqu'on est des leaders dans notre société on n'a pas beaucoup autre que notre compagnon que je ne vais pas retrouver chaque jour des personnes avec lesquelles je peux parler parce que je suis la source de la force de ma communauté le journalier prendre un papier un agenda un autre dans mon ordinateur écrire sur mes problèmes ça me donne beaucoup de la force pour continuer je vous encourage à faire ça vraiment c'est très 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 utile et là le plus important c'est trouver le mid-time j'ai parlé au début du fait que je dois être au balcon pour voir ce qui existe je dois être même en dehors du balcon je dois être avec moi-même prendre au moins une heure pour moi une heure pour ma famille normalement tout le monde a une famille mais si je vis avec ma famille il faut trouver ce mid-time en ayant le mid-time en ayant des pratiques journalières organisées en ayant peut-être écrire ou parler avec des gens en ayant le réseau d'accompagnons des personnes qui peuvent me suivre a priori je peux passer en tant que personne leader chef d'entreprise manager cette étape maintenant avant qu'on passe aux outils suivants si vous avez des outils que vous pouvez partager avec nous madame Benice bonsoir 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 pour moi en fait je souhaite en fait confirmer aussi consolider les outils que vous avez partagé, c'est très pertinent j'ai fait la majorité d'entre eux et pour moi en fait la meilleure des choses c'est de faire un check-in, ça veut dire on peut utiliser des outils soit digitaux, soit non digitaux comme Trello ça veut dire un to-do list mais surtout le but, soit que ça soit digital ou bien non digitalisé le but c'est à la fin de chaque jour pour moi il faut faire un bilan et personnel et professionnel quelles sont les réalisations de ce qu'on a fait parce que l'être humain il marche pour ça la confiance et la confiance en soi n'est pas une personnalité mais c'est une compétence qui est acquise ça veut dire si on peut avancer, on peut faire un bilan sur ce qu'on a fait ce qu'on a fait aujourd'hui hier on pensait que c'était quelque chose d'impossible qu'on ne peut pas atteindre aujourd'hui et c'est ça qui va marquer en fait la force interne et puis après si on trouve une difficulté moi je n'appelle pas, je n'aime pas utiliser le mot problème je l'appelle plus un défi et un challenge parce que c'est un problème et un défi on réussit à surmonter tous les défis grâce à ce qu'on appelle le palmarès ça veut dire l'historique de nos réalisations l'historique de nos savoir-faire et aussi l'historique en fait de tout ce qu'on a pu atteindre donc c'est très important de faire au moins chaque deux jours et l'idée chaque jour dans un carnet à l'agenda ou bien digital et ça sera meilleur si ça reste personnel comme ça et oui, parfois moi je le partage dans ce que je fais pour montrer aujourd'hui on peut arriver à être très organisé et en même temps réaliser ce qu'on peut faire mais c'est vrai c'est très important si on est au début effectivement oui Mouad c'est très 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 pertinent parce que lorsqu'on est en crise challenge, problème etc on a plus de choses à faire que le normal mais on a les 24 heures normales donc il faut absolument gérer le temps et être efficace et je confirme le point que tu as parlé chaque deux jours avoir un bilan de ce que j'ai fait peut-être je vais continuer parce que tu as parlé sur Trello c'est avoir des to-do list et avoir des to-do list journalière et to-do list de la semaine c'est très important pour pouvoir être efficace tu as parlé sur Trello je peux partager avec vous un autre outil que je viens de découvrir il y a quelques jours apparemment c'est un des alternatives les plus fortes de Trello qui sort maintenant et qui est très très fort donc je vais partager avec vous ce dossier après je suis en train aussi de l'apprendre mais merci pour ça gestion de temps c'est 1000% et je confirme c'est 1000% parce que tous ceux avec lesquels si vous avez parlé avec les personnes qui sont les leaders dans leur communauté entreprise etc ils disent tous qu'avec le virtuel principalement là ils travaillent beaucoup plus et ça crée plus de stress et puisqu'il y a plus de stress ça nous rend moins résilient donc c'est la prévention d'être moins résilient maintenant la quatrième elle est la dernière dans ce processus c'est lorsque j'apprends à être résilient et je crée une résilience dans mon organisation il faut que ça passe aux autres que je dois que je sois le leader de la résilience dans mon entourage parce que la résilience c'est comme c'est comme le COVID c'est quelque chose qui passe si je suis résilient et je n'affecte pas ceux qui sont à côté de moi avec le temps je serai moins résilient donc la seule solution pour que je sois résilient pendant une longue durée c'est de passer cette résilience à mon entourage et ça ça permet de devenir durable comme process et pour ça peut-être pour finir sur ce principe de résilience ce qui est important c'est un processus mais qui commence par la pratique ça veut dire que mieux que d'attendre une crise c'est de commencer sur des petites choses de ma vie peut-être qui peut être je dis n'importe quoi me réveiller le matin je ne suis pas une personne qui se réveille du matin et ça affecte mon travail et je veux être plus efficace sur ça donc je dois être résiliente plus par rapport à ce que je veux faire vous pouvez commencer par ça et essayer d'apprendre et de suivre ce processus et vous allez voir si vous commencez peut-être sur ça si vous définissez une peur une petite peur que tu as ou que vous avez comme par exemple prendre l'ascenseur etc utiliser ce processus et pratiquer parce que tout c'est un processus que la pratique avec la pratique ça devient automatique le jour où je serai dans une situation de crise réelle de challenge de je ne sais pas X le processus sera automatique je n'aurai pas besoin de revenir et dire qu'est-ce que je dois faire donc la pratique c'est le plus important dans tout ça c'est le plus important d'avoir regardé d'avoir regardé d'avoir regardé l'expansion d'avoir regardé